C'est toujours la merde, la SNCF, je te jure. Moi, pour rentrer chez moi le soir, à Melun, passé 22h, il n'y a plus de train. Il y a un bus qui fait tranquillement un détour par Orléans. Les chauffeurs de bus se font agresser. C'est normal, en fait, que le soir, tu veux rentrer, tu es fatigué, tu tombes sur un mec qui dit « on arrive demain », tu dis « je vais lui mettre 2-3 claques, ça va me détendre ». L'autre fois, je demande, je dis « pourquoi il n'y a plus de train ? » Il m'a dit « parce qu'il y a des travaux. » Ça fait 20 ans qu'il y a des travaux, j'amule les travaux. Il m'a dit « c'est des travaux de nuit. » C'est pour ça que ça n'avance pas, parce qu'il faut engager des ouvriers, pas des chauves-souris, connard. Visiblement, des gens de mon lieu qui vivent la même chose que moi. J'ai regardé les cheminots, ils peuvent partir en retraite à 52 ans, soit en moyenne 13 ans avant tout le monde. Je trouve ça assez ironique pour des gens qui sont en retard toute leur vie. Tout le temps en retard, quand il faut arrêter de bosser, je vais prendre un peu d'avance. Je trouve ça Il est un peu aussi